Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le Detectivus numéro 3 et sur la belle Diana de Wonder Woman Donc là aujourd'hui on est là pour se retrouver sur la biographie de Wonder Woman pour découvrir un petit peu le personnage, qui est-elle vraiment et elle fait partie de la fameuse trinité DC, la fameuse trinité DC qui est composée de Batman, Wonder Woman et Superman Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser Moi en tout cas je vais essayer de faire mon meilleur pour vous expliquer un peu les origines de Diana et ce qu'elle a fait un petit peu, et ce qu'elle représente, car c'est une super-héros c'est plus une icône dans la culture pour les femmes, les femmes fortes, etc Elle représente un petit peu le stéréotype de la femme forte qui est inébranlable, etc Donc voilà, alors je vais vous expliquer les deux origines Les origines d'avant et les origines de New 52 Donc enfin, les origines de New 52, les origines d'avant sont un peu similaires mais je vais quand même vous le dire, donc avec les origines d'avant tout simplement Diana a été créée par la volonté de sa mère, Hippolyte je crois, si je ne me trompe pas et qui a été façonnée dans l'argile et qui a été sous un souhait de Zeus La mère de Diana a demandé à Zeus de créer un enfant, de créer un bébé pour elle Et elle a façonné cet enfant dans le sable, donc comme on peut voir dans les images Et Wonder Woman a été né Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs variantes Il y a eu comme quoi c'est la fille de Zeus, il y a eu comme quoi le mari de Hippolyte c'est Zeus Donc il y a eu beaucoup d'histoires, donc on peut quand même la considérer comme la fille de Zeus Wonder Woman c'est un peu l'univers de comics, c'est un peu mythologie, tout ça, grec avec Hercule, Arès, le dieu de la guerre, Hadès, etc. C'est tout ce qui est mythologie, tout ce qui est comme ça et c'est super bon, c'est super bien respecté Dans les New 52, c'est un peu pareil Mais ça a été, on ne sait pas vraiment Enfin on sait, mais elle a été créée de la même façon avec de la glaise plus exactement Mais là cette fois-ci, elle a eu de, je crois à ce que j'ai compris La mère de Wonder Woman, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires pour vraiment ceux qui connaissent Je crois qu'elle a eu une relation avec Zeus, carrément C'est une relation avec Zeus, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr Mais je préfère m'avancer quand même Parce que c'est quand même pas facile de connaître plusieurs variantes d'origine Donc New 52, comme je vous ai rappelé, c'est l'épisode Flashpoint Où ils ont fait un reboot Les DC Comics ont fait un reboot Pour les nouveaux débutants, pour les néophytes Et donc voilà Je pense que c'est ça, si je me suis trompé Je suis désolé, je mettrai une annotation Pour New 52 Pour les origines Donc voilà, Wonder Woman, ses proches Son Steve Trevor Ses Amazon, parce que voilà, c'est une Amazon C'est tout simple, c'est pas une déesse ou quoi que ce soit Et Wonder Woman, c'est un peu C'est un peu une super-héros incroyable Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que c'est un peu une super-héros qui est vraiment imbattable C'est-à-dire que c'est la... C'est deux super-héros qui, genre, vous vous battez contre elle Elle va jamais franchir Elle va toujours rester debout Elle aime les défis, les challenges Et elle a une puissance incroyable Elle peut voler Elle peut... Elle a une force incroyable Elle utilise ses bracelets Qui est à gauche et à droite Qui lui permet de se protéger de tout De tout, 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 tout Elle a aussi son l'assaut de vérité Qui lui permet de dire la vérité aux gens Donc voilà, c'est un peu une espèce de détecteur de mensonges Elle a aussi... Elle est quand même assez équipée Elle sait se battre avec beaucoup, beaucoup d'armes Et elle a un skill vraiment incroyable Et elle est vraiment... Elle est vraiment très... En fait, chez les Amazons, c'est interdit les hommes là-bas Pourquoi donc ? Parce qu'il y a longtemps, Arrest a trahi la mère de Diana La mère de Wonder Woman Et il y a eu des conflits, des complots, etc. D'ailleurs, tout ça Donc depuis ce jour-là, les hommes ont été bannis de l'île des Amazons De Miskira, si je ne me trompe pas aussi dans le nom Et voilà Donc voilà, les hommes sont interdits dans les pays des Amazons Donc voilà L'histoire conduit Wonder Woman sur Terre, comment ? Car Steve Trevor, un pilote d'avion Se retrouve craché dans l'île des Amazons Et demande de l'aide à Wonder Woman sur Terre pour exterminer Ares Pour battre Ares Ouais, Ares Pour battre Ares Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous parle avant New 52 Parce que dans New 52, Ares est un ami de Wonder Woman Non, excusez-moi, pas dans Ares Pas Ares Vous oubliez, je n'ai pas dit Ares Un autre personnage, je ne me rappelle plus de son nom C'est pas Ares Donc faites comme si on reste sur Ares Comme quoi Ares est un ennemi Donc voilà, Wonder Woman descend sur Terre pour retrouver Ares et l'emprisonner Pour qu'il redevienne un humain Donc, je vais m'arrêter là Je ne vais pas continuer Parce qu'après, je vais continuer à spoiler, etc Je vais vous donner des bases, bases, vraiment Et moi, je vous invite à... Vraiment, je vous invite vivement Vraiment, vivement, vivement Si vous adorez la mythologie Si vous aimez bien un peu... Vous aimez bien un petit peu Wonder Woman, etc Je vous invite à découvrir Wonder Woman New 52 A 15€ Comment ça s'appelle ? Le fruit de je sais plus Vous allez voir l'image, mais je ne m'en rappelle plus Le titre, j'ai oublié, excusez-moi encore une fois Ou sinon, vous pouvez découvrir Diana avant New 52 C'est-à-dire l'Odyssée Donc, Wonder Woman, l'Odyssée C'est un peu plus compliqué, je ne vous conseille pas Mais n'hésitez pas à sauter plutôt sur les New 52 Le fruit de quelque chose comme ça Je ne m'en rappelle plus Il y a deux tomes pour l'instant qui sont à 15€ 14€ Donc, c'est très complet Les dessins sont super bien faits Je vous montre un petit extrait Et le scénario est vraiment incroyable C'est vraiment un truc que je vous conseille Voilà, je l'ai déjà conseillé sur ma chaîne secondaire Parce que je fais des reviews de comics Ce que je conseille dans la semaine et tout Mais ça, c'est vraiment... Je vous le conseille Fermez les yeux Vous allez tellement dire Vous allez faire Ah non, j'en veux encore plus Putain, déjà, c'est fini Vous allez lire le premier tome Vous allez vouloir sauter sur le deuxième tome Et c'est vraiment superbe les gens J'espère que vous avez adoré J'espère que vous avez aimé Plutôt, vous avez apprécié Cette directiveuse numéro 3 Si vous voulez que ça continue Vous voulez encore découvrir d'autres personnages de DC Comme on l'a découvert pour Marvel N'hésitez pas à lâcher le maximum de l'aise Je vous remercie pour votre soutien Et je vous fais des gros bisous à tous Portez-vous bien les gens Tchao tchao Abonnez-vous !